As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh On considère deux applications F de E dans F et G de F dans G Montrez que si Gérant F est injectif alors F est aussi injectif Montrez que si Gérant F est surjectif alors G est aussi surjectif Beyin ennehu et d'être que si Gérant F est surjectif ennui F est aussi un débat ennui et d'être que si Gérant F est surjectif ennui est aussi un débat ennui Donc ennui on va commencer par la première question On va avoir F Gérant F Injective Gérant F et injective Ennui c'est un débat On veut On veut obéline On veut Montrez Montrez Que F est injectif f est injective c'est à dire si on a f de x égale f y bien sûr f x x et y sont dans e puisque f allant de e vers f donc ça implique x y y quel que soit x et y donc voilà donc un gérant f est injective donc on a f de x égale f y implique que en appliquant le la fonction bien l'application g ça implique que g de f x égale à g de f y ça implique aussi que gérant f de x égale gérant f de y implique laissons-moi ici qu'on a dit 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 que gérant f est injective l'injective et d'en bimanna akhar anna gérant f de x tout ça oui gérant f de y c'est-à-dire qu'on a x égale à y donc donc la conclusion pour tout x y de e f x égale f y implique que x égale à y donc donc f donc f et injective donc f et injective c'est bon je fais de bas la question de saignan la deuxième question brille n'est pas nous il est qu'à n'a gérant f et sur j'exive alors g et sur j'exive alors f et g et sur j'exive donc qu'est ce que ça veut dire g et sur j'exive quand la fobie n g il est défini de quoi faire quoi j'ai défini de f vers vers g donc f vers g c'est-à-dire il est g et sur j'exive équivalent à pour tout y appartient à g il existe un x appartient à f tel que f de x égale à y et on doit montrer quoi on doit montrer que j'ai sur j'exive donc donc on doit montrer cette équivalence je montrais oua de l'équivalent c'est à dire qu'un arbre et un gérant f et les sur j'exive donc on a on a gérant f il est défini de e vers g alors quel que soit quel que soit x on lui vient y quel que soit y dans e dans g il existe un x qui appartient à e tel que g rend f de x égale à y c'est-à-dire quel que soit y appartient à g il existe un x qui appartient à e tel que g de f x égale à y bon un agne à x appartient à e alors fx il appartient à quoi fx il appartient à f d'accord donc un fx il appartient à f puisque puisque f il définit de e vers f donc fx va appartient à f donc fx va appartenir à f a dit il existe un x qui appartient à f tel que g de fx égale à y ce fx là nous pouvons le noter x prime par exemple donc quel que soit y appartient à g il existe x prime qui appartient à f tel que f de x prime égale à y donc c'est la définition de la surjectivité de pardon j j de x prime puisqu'on est fx d'accord donc c'est la définition peut s'en ability peut s'en ability pas un problème donc j' d'x prime et y et c'est ce qui m'a fait dans le début c'est la définition c'est une définition par exemple C'est plus simple. J'ai l'écriture de la vidéo. Je vous ai dit que c'est plus simple. Mais c'est plus simple. J'ai l'écriture de la vidéo. J'ai l'écriture de la vidéo. J'ai l'écriture de la vidéo.